Bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois sur notre nouveau type de vidéos qui sont les interviews où vous les avez déjà connues au travers de nos précédentes, que ce soit avec Yann ou Antoine. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir avec moi M. Dimitri. Donc, comme vous le savez, l'idée de nos vidéos, avant de présenter, de laisser Dimitri prendre la parole pour qu'il puisse se présenter, l'idée, encore une fois, de ce vidéo, c'est vraiment d'apporter à la fois l'expérience des personnes qui interviennent dans ces vidéos, mais aussi d'aller sur qu'est-ce que la nouvelle génération, donc vous, généralement, qui nous regardez, qu'est-ce que vous avez besoin et quelles sont les idées et les astuces sur lesquelles vous pouvez un petit peu capitaliser pour vous démarquer d'une masse qui est tout simplement considérable dans ce sport-là. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je me présente. Je m'appelle Anthony Juillard, je suis le directeur et fondateur des académies Agi, Agi Football Camp en France et Agi Soccer Academy au Canada. Nous travaillons principalement avec des joueurs et des joueuses de 15 à 20 ans avec l'objectif de préparer ces athlètes-là pour des essais en Europe ou dans l'obtention de bourses universitaires aux États-Unis. Aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Dimitri Lipov, Globetrotter du foot, c'est ce que notre métier aussi nous propose. Donc Dimitri, très rapidement et je te laisserai la parole, tu as 37 ans, ça fait comme je disais plus d'une décennie que tu es assis sur les bancs de touches professionnelles. Tu as un nombre de trophées, je ne veux pas dire incalculables, on ne va pas commencer à te faire mousser tout de suite, mais déjà conséquent, pas loin d'une quinzaine, quelque chose comme ça ? Un peu moins, un petit peu moins. Un petit peu moins, 13, si je suis précis, de mémoire. Je pense que c'est ça, ça doit être intéressant. Et tu nous en diras plus, notamment sur ces trophées-là, et surtout en rôle de préparateur physique et d'adjoint d'équipe féminine. Dimitri, tout simplement, je vais te laisser la parole et te présenter un petit peu. Salut à tous, salut Anto, c'est un plaisir de vous retrouver ici, c'est un plaisir de te retrouver toi aussi, parce qu'on se connaît déjà depuis un petit peu moins. Oui, 2014. Voilà, tu vois, tu as retrouvé plus vite que moi. Oui, j'ai repensé avant de préparer l'interview, tu vois, j'ai dit, oui, 2014. Voilà, 2014, quand j'étais au PSG. Donc voilà, belle rencontre. Via Damien Lopez, mon ami, grand ami de l'enfance, grand ami à toi aussi. Exact. Maintenant, entraîneur des gardiennes des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, belle rencontre. Voilà, comme tu l'as dit, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, je travaille dans le foot féminin professionnel depuis 12 ans maintenant. Voilà, j'ai une carrière avec des débuts plutôt atypiques, parce que je ne suis pas un ancien professionnel. Voilà, par contre, la passion du football m'a toujours animé. J'ai toujours joué au football aussi. Et ouais, c'était vraiment la passion. Je rêvais d'en faire ma vie et un jour, j'ai décidé de le faire, de tout lâcher pour essayer de le faire et ça a matché. On va dire que j'étais au bon endroit au bon moment et puis que j'ai eu la réussite et j'ai surtout été très bien entouré dans mon parcours, ce qui a fait que 12 ans après, j'y suis encore. Ouais, ok, ouais, 12 ans après. Ça fait déjà une sacrée carrière pour quelqu'un qui est au final dans le monde du foot. Quand tu es coach, moi je le vois comme ça, mais quand tu es coach, on sait que tu peux aller au-delà, on va dire, de la retraite classique, de l'âge de la retraite classique. Donc, tu as encore des belles années devant toi, mais ça fait déjà du coup 12 ans que tu es dans le circuit. Voilà, c'est ma petite fierté aussi. Je le prends comme un trophée parce que ce n'est pas facile d'y rester. Les places sont très chères, c'est très compliqué. Bien sûr, on est soumis aux résultats, à la pression constante et bien sûr, il faut réussir à rebondir. Quand un challenge s'arrête, un contrat s'arrête, il faut en retrouver un autre et c'est peut-être ça le plus difficile. Et toi, alors rapidement, parce que je parlais dans l'introduction que tu étais un peu un globe-trotter du foot. Mais concrètement, tu es passé par où ? Quel club ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, peut-être que ça s'entend. Je suis un Lyonnais dans l'âme. Je suis né à Lyon. J'y ai grandi, j'y ai joué. J'ai été élevé à Lyon. Donc, un vrai gun. Donc voilà, et comme tout gun qui se respecte, je rêvais de travailler à l'Olympique Lyonnais, mon club de cœur. Enfin, j'ai envie de dire formateur en tant que coach. Et du coup, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir y rentrer pour un stage. Un stage pour passer mon diplôme de préparateur physique. Mon diplôme universitaire européen de préparation physique qui exigeait un stage dans un club de haut niveau, un club pro. Donc, j'ai eu la chance d'être pris à l'Olympique Lyonnais féminin. Voilà, j'ai tapé à la porte d'une multitude de clubs. J'ai pris que des refus quasiment. Et le seul club qui m'a tendu les bras, c'est l'Olympique Lyonnais féminin. Plutôt pas mal, ouais. Alors, c'était le tout début de l'Olympique Lyonnais féminin. Mais bon, il y avait quand même déjà de très bons résultats. Et ce n'était pas les balbutiements, mais on était déjà sur un bon développement. Donc voilà, j'ai eu la chance de commencer là-bas. J'ai travaillé sur les petites catégories avec les U12 féminines en tant que coach. Et en tant que préparateur physique, des U18 jusqu'aux professionnels, je m'occupais des blessés dans le groupe pro. Donc, tout ce qui était réathlète, etc. Voilà, réathlétisation. Donc, j'ai commencé avec les joueuses les plus jeunes qui avaient intégré le groupe pro qui étaient blessés. Et puis, voilà, au fur et à mesure, comme ça se passait bien, j'avais d'autres joueuses, etc. J'ai eu les U18 et les U19 NAS en préparation physique. Et puis, voilà, un petit peu comme un couteau suisse où quand il y a besoin, tu interviens, etc. Et beaucoup avec les gamines, avec les jeunes. Et en fait, je préparais un diplôme de préparateur physique, ce qui me plaisait énormément, un métier qui… Vraiment, un métier passion. Et je me suis découvert une seconde passion qui était le coaching, quoi. Et alors, le coaching, c'est un grand mot quand on s'occupe de U12. Mais on va dire, oui, en tant qu'éducateur. J'ai vraiment… C'est peut-être… C'est quoi ? C'est l'esprit un peu le côté un peu… L'esprit un peu managerial, esprit d'équipe, esprit tactique, des choses comme ça ? Exactement. J'ose… Ouais. Non, c'était vraiment… J'ose pas le dire. Ce n'était pas mes meilleures années, quand même. Mais c'est vraiment des années où je me suis éclaté. Voilà. Dans ce fameux groupe U12, j'avais… Je ne vais pas dire de bêtises ou je ne vais pas trop en dire. Je devais avoir 22 gamines. Et aujourd'hui, il y en a 18 de pro. D'accord. Sur un groupe U12. Donc, ce qui est énorme. Donc, ça, j'en suis très fier. C'est quoi ? C'était la génération Cascarino, etc. Exactement. La génération juste avant Cascarino. Mais justement, Delphine et Estelle, je les ai eues. Et puis, c'est la génération plutôt Selma Bacha. Ouais. Entre autres. Qui commence à bien jouer, là. Carrière-gauche. Et ouais, elle ne commence pas. Ça a toujours été une très bonne joueuse. Mais là, elle commence à avoir des stats. Elle commence à apparaître régulièrement. Et même si elle a énormément de concurrence, je pense que c'est la joueuse qui a le plus de concurrence dans ce défectisme de l'Olympique Lyonnais Féminin. Elle en a tous les ans. Tous les ans, il y a une recrue à son poste. Et elle est toujours là. Et voilà. Là, elle a commencé sur les chapeaux de roue. Elle a mis deux buts les plus de deux premiers matchs. Et j'ai gardé des contacts extraordinaires avec ces joueuses. Parce que je les ai eues. Elles avaient dix ans. Et avec les parents, surtout. Avec qui on a gardé des amitiés indestructibles. Donc voilà. Ça commence comme ça, en fait. Ça a commencé par une belle aventure avant tout humaine. Et c'est pour ça que je suis resté sur le même leitmotiv. Est-ce que tu es resté combien de temps, au final, à l'Olympique Lyonnais ? Trois ans. Tu es resté trois ans ? Trois ans, voilà. 2009, 2010. Ouais, trois ans. Trois ans. D'accord. Et après, du coup, tu es direct allé au PSG ? Non. Non, non, non. Ensuite, on est passé par la case Russie-Moscou. Donc, en fait, concrètement, le coach, c'était Paris-Benz City. Donc, qui a fait progresser l'équipe. Enfin, c'est lui qui a construit l'Olympique Lyonnais féminin, comme on le connaît aujourd'hui. Et il a terminé, je crois. Bon, il a fait plusieurs quarts finales de Ligue des Champions. Et donc, cette dernière année, en 2010, il va en finale de Ligue des Champions. Et il perd au pénalty, avec trois pénaltys d'avance. C'est quasiment du jamais vu. Et finalement, il perd au pénalty. Donc, malheureusement, son contrat n'est pas renouvelé. Donc, voilà. Il part de l'Olympique Lyonnais avec ce goût amer de travail presque inachevé. Mais je n'ose pas le dire parce qu'il avait tout fait, quoi, quelque part. Et derrière, donc, il signe en Russie. Moi, j'ai continué à l'Olympique Lyonnais. Et on va dire que les circonstances de famille, etc. Moi, ma femme tombe enceinte, etc. Bon, on peut le dire, je ne gagnais pas de l'or à l'Olympique Lyonnais à cette époque-là. Surtout que j'étais arrivé en tant que stagiaire. J'avais progressé, etc. Mais ça faisait déjà trois ans que j'étais là, tout en progressant. Je n'étais pas parti de grand-chose. Donc, concrètement, je ne gagnais pas mon pain pour continuer à faire un pays comme ça. Et ça s'entend aussi avec mon prénom et mon nom. Je suis d'origine russe. Et c'est vrai que le fait que Farid parte en Russie, ça a vraiment fait le déclic. Donc, ni une ni deux, je l'ai contacté. Et je lui ai dit, voilà, si tu cherches quelqu'un, je suis ton homme. Moi, c'est mon rêve de partir là-bas. Voilà, je parle un petit peu la langue. Puis, je veux travailler dans le football féminin de haut niveau. Et ça a matché. Voilà. On s'est vu, on s'est revu. Et puis, finalement, je suis parti à Moscou avec lui. Et on fait une année extraordinaire, une année 2012 extraordinaire. On éclate tous les records du club. Voilà, on finit champion de Russie. On fait un quart de finale de Ligue des champions. Chose qui n'était pas facile à faire, malgré le fait qu'on avait une équipe superbe. Vraiment, on avait vraiment une belle équipe. Le club avait fait vraiment le nécessaire. Donc, le club est devenu le CSK Moscou aujourd'hui. D'accord, féminin. Voilà, ça s'appelait le Rossi-Anki à Moscou à l'époque. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est le CSK Moscou. Et donc, voilà, on fait une superbe année. On fait tellement une belle année que, durant l'année, ils nous donnent les clés de l'équipe nationale féminine. Donc, on est en parallèle avec l'équipe nationale féminine de Russie et avec le club de Moscou. Donc, un travail titanesque. Oui, j'imagine. Quand tu as deux équipes, c'est très, très compliqué. Sachant que pendant les périodes internationales, tu t'occupes de l'équipe nationale. Mais il faut quand même t'occuper de ta deuxième équipe. Donc, on a fait des stages. Pour l'anecdote, on a fait un stage, je me rappelle, à Chypre. Parce qu'on préparait la Ligue des champions, mais aussi la qualification au championnat d'Europe féminin, à l'époque qui devait se faire en Suède en 2013. On a réuni toutes les équipes à Chypre. On faisait quatre entraînements par jour. C'était difficilement tenable. Heureusement que j'étais jeune à cette époque et qu'il y avait plein d'ambitions, plein de fouilles. Mais alors, c'était éreintant. C'est vrai qu'on dormait bien le soir. C'est des expériences géniales. Extraordinaire, extraordinaire. Et puis, c'est surtout que, suite à ça, notre ami commun, Daniel Lopez, nous a rejoints avec l'équipe féminine du Rossianka et l'équipe nationale en tant qu'entraîneur des gardiennes. Donc, on a reformé un cocon qui existait déjà, etc. Et puis, on était une équipe, un staff qui travaillait en équipe et qui s'appréciait, qui savait s'apprécier et qui savait travailler ensemble. Donc, c'était agréable. Là où j'aimerais juste intervenir sur une chose qui m'a marqué dans ce que tu dis, avant de continuer sur ton parcours, au tout début, quand tu as mentionné que tu avais intégré l'Olympique Lyonnais en tant que stage par rapport à ton diplôme et que tu avais l'EU12, etc. Mais tu as mentionné le fait que tu avais une sorte de déclic. En gros, c'est un pari. Je me donne la chance de tenter ce pour quoi j'ai envie. Donc, tu parles de métier passion, tu parlais tout ça. Mais est-ce que tu te rappelles ou est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce moment-là, en fait ? Qu'est-ce qui a fait que tu as passé le pas ? Qu'est-ce qui a fait que tu as franchi ce cap là ? Qu'est-ce que tu as fait que tu as dit, voilà, là, je me donne, je ne sais pas, peut-être un an, deux ans, dix ans, je n'en sais rien. Mais je vais me mettre à fond là-dedans. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur ou comment ça s'est passé ? Il y a un élément déclencheur. En fait, j'aime dire que j'ai de la chance. Les membres de ma famille se refusent de le dire. Mais j'aime le dire parce que, je ne sais pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir une bonne étoile. Et finalement, c'est la vie qui m'a poussé à faire ça. Comme je l'ai un petit peu, enfin, je l'ai évoqué, ma femme tombe enceinte un mercredi. Et justement, j'avais commencé à parler avec, j'étais déjà en pourparler avec Farid pour peut-être le rejoindre en Russie. Et le vendredi, il me dit, Banco, rejoins-moi à Moscou. Et là, tu te retrouves un petit peu con parce que… Tu pensais pas être aussi rapide. Voilà, exactement. Bon, j'avais 27 ans, donc je n'ai pas fait ma première gamine si tôt que ça. Mais c'est quand même un moment fort d'une vie, quoi. Et voilà, j'ai 27 ans, ma femme tombe enceinte. Et trois jours après, il faut que je lui dise, mais il faut que je parte à Moscou dans 48 heures. Et c'est là où j'ai de la chance aussi d'être super bien marié. C'est qu'elle n'a absolument pas hésité. Et elle m'a dit, vas-y, fonce. Il faut que tu ailles, c'est une opportunité de folie. On verra ensuite. Je te rejoindrai, je ne te rejoindrai pas. Tu reviendras, on verra. Et je peux le dire facilement. Je sais qu'il y a plein de personnes dont leur conjointe aurait complètement refusé d'emblée, quoi. C'est pas évident, c'est pas évident. Et puis, c'est pas une décision qu'on peut prendre tout seul, finalement. Et puis, si elle l'avait refusé ou si je n'avais pas sauté dans le train, j'aurais regretté toute ma vie. Donc, si tu veux, l'élément déclencheur, pour y revenir, il est là. Ma femme tombe enceinte. Bon, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je le dis très ouvertement. Je gagnais 600 euros par mois. Et ça faisait deux ans et demi. À l'Olympique Guinée ? Voilà. Mais c'est parce que j'étais au départ stagiaire, que je m'occupais des gamines et que je ne faisais pas tant d'heures que ça. Je faisais mes heures. J'en faisais beaucoup plus que prévu. Mais je n'avais pas le choix. C'était ou je sautais dans le train et je tentais quelque chose. Ou alors, j'allais à la fin de mon contrat, j'allais au bout de la saison et j'arrêtais. Parce que je ne pouvais pas élever une petite fille qui arrivait avec 600 euros par mois. Ce n'était pas possible. Surtout dans notre pays. Du coup, c'était ultra compliqué. Mais quelque part, pas si compliqué que ça à prendre comme décision. C'était vraiment une décision cartésienne. J'étais obligé d'y aller. Donc, je suis génial. Après, je ne sais pas comment les gens qui vont regarder ces interviews vont ressentir ça. Mais moi, aujourd'hui, on est quand même à des milliers de kilomètres l'un de l'autre finalement. Mais moi, aujourd'hui, ce qui transpire de ton discours, c'est l'humanité. C'est toutes les relations humaines, tous les choix humains. Parce qu'on te présente comme un gars. Ça fait 12 ans que tu es coach professionnel. Tu as gagné 13 trophées. Tu as quasiment tout gagné dans plusieurs pays avec plusieurs équipes. Et au final, quand on parle, moi aujourd'hui, c'est ce que j'entends. Et c'est qu'on en revient à l'humain. Quand tu me dis, la décision, c'est parce que ma femme tombe enceinte et que du coup, c'était un choix presque de famille qui m'a poussé aussi vers ça. C'est un métier que j'aime. Et puis, j'ai rejoint aussi un staff que je connaissais et on se connaissait parfaitement et ça roulait. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu ne te connais que à des choses, à des valeurs humaines et qui sont un peu, comme tu disais, ton leitmotiv. Après, la dimension sportive suit et tant mieux. Mais j'ai l'impression que c'est ça, c'est ce côté humain, c'est ce côté valeur avant tout. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que comme tu sais, moi, avec les jeunes joueurs que j'ai dans l'académie, il y a des moments où peut-être que c'est la génération actuelle, les 15-20 ans actuellement, qui sont, je trouve, de plus en plus déconnectés à ces valeurs un peu profondes-là. Pour faire des choix, je parle. Parce que bon, après, chaque génération a un peu ses codes. Mais je veux dire, dans la constitution de la réflexion pour faire des choix, j'ai cette impression-là, je me trompe peut-être. Et puis, les personnes dans les commentaires pourront le dire, donner leur avis. Mais j'ai l'impression qu'ils ont moins ces valeurs un peu enracinées qui font qu'ils vont prendre une décision par rapport à ça. Plutôt par rapport à des envies ou à des sensations, mais moins par rapport à ce genre de valeurs, je trouve fondamentales. Et moi, et je pense que tu viendras juste après, mais nous, on s'est rencontrés en 2014, ce que je disais au PSG, où moi, je viens faire un stage, cette fois-ci, c'est moi, le stagiaire, qui viens faire un stage d'observation dans une grande structure, qui est le PSG, où tu étais, du coup, dans le staff. Et ouais, le PSG, moi, j'ai grandi avec le foot, avec le PSG, c'était Ray, c'était Leonardo, c'était Bernard Lama, moi, en tant que gardien, une équipe de folie aussi, quoi. Et j'arrive, je suis au PSG, et ce qui me marque le plus, Damien, que je connaissais depuis déjà de nombreuses années, mais toi, que je découvre, Christophe, Gamelle aussi, Farid aussi un petit peu, c'est cette humanité débordante, en fait. Et tu dis que tu as, mais attends, mais tu es au PSG. Et c'est là, si tu te rappelles, j'ai envie que tu te rappelles, mais c'est l'époque où les Qataris commencent à arriver. Donc, tu as Ibrahimović chez les masculins. Et tu regardes, tu mets ta télé, tu dis, putain, le PSG, waouh, attends, mais je vais où, là ? Et moi, j'arrive là, j'arrive avec vous. Et ouais, je sens cette humanité débordante, cette relation dans le staff, cette relation avec les joueurs. Et moi, je me rappelle d'un truc, c'est une petite anecdote que je te donne maintenant. À un moment, parce que j'avais eu la chance de participer à quelques entraînements pour dépanner, je ne sais pas si tu te rappelles, vous aviez deux gardiennes qui étaient blessées. Et j'avais participé à quelques entraînements. Et à un moment, on fait un jeu, je crois que c'était un 2 contre 2. Un 2 contre 2 où il fallait taper dedans physiquement, parce que c'est des joueurs qui n'avaient pas joué la veille ou un truc comme ça. Je ne m'en rappelle plus. Et donc, j'étais dans le but. Et à un moment, la situation fait que je me retrouve en face à face, je crois que c'était avec Charlie Cruz. Et toi, tu mets, je te le dis parce que maintenant, et toi, tu es sur le banc. Et tout de suite, on voit Charlie qui part, qui déborde et qui va venir me fixer à moi en face à face. Et toi, tout de suite, tu mets la chauffe, tu cries, tu dis, allez, Yann, vas-y, je ne sais plus trop ce que tu dis. Et moi, mon seul réflexe, c'était de dire, il ne faut pas que je blesse la chose. Tu vois, je veux bien aller, mais je dis, il ne faut surtout pas que je blesse la chose. Je m'en fous qu'elle peut marquer. Et parce que je sentais tellement ce côté cocon, ce côté protection, ce côté humain, plutôt que quand tu allumes la télé et que tu regardes le PSG ou que tu regardes l'Olympique Lyonnais maintenant ou que tu parles du CSK à Moscou, tu annonces quand même des gros noms, où tu dis, ouais, c'est que business, les gars, en fait, ils ne s'aiment pas, c'est du travail, c'est du machin. Et moi, je suis arrivé avec des yeux d'enfant là-bas. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, moi, je prends énormément de plaisir et que je te remercie encore de dire oui à ce type de sollicitation pour l'interview. Mais c'est parce que ce côté humain-là, moi, c'est le premier truc que j'ai vécu au PSG. Tu peux me parler, oui, des installations, j'ai pu, du coup, rencontrer des joueuses. Il y avait quand même des équipes qu'on connaît beaucoup maintenant. Il y avait Laure Boulot, Laura Georges, qui est aussi une amie en commun. Tu avais Cossé, Aslany, tu avais quand même des grosses joueuses, quoi. Tu vois, et moi, aujourd'hui, c'est ce côté humain. Et dans ton discours, depuis tout à l'heure, je trouve que c'est ça qui déborde, quoi. Je trouve que c'est ça. Et toi, à aucun moment, tu as dit, ouais, c'est super, on a gagné des trophées, j'avais une joie immense. Tu parles de famille, tu parles de ta femme, tu parles de choix lié à ça. Et moi, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça génial parce qu'on parle quand même, si je remets, si je suis très factuel, si tu veux, on parle quand même d'un gars qui n'a pas 40 ans. Ça fait 12 ans qu'il est pro. Il a 13 trophées à son actif dans différents pays avec différentes équipes. Donc, juste, en fait, un palmarès monstre. Si tu prends, si tu enlèves le côté émotionnel, si tu enlèves le côté, toi, peut-être un peu plus humain, mais tu prends que les lignes sur le CV, tu dis, c'est un tueur. Et quand je t'écoute, tu vois, et moi, je trouve ça d'une richesse absolue. Et le message que j'ai envie de faire passer, je te redonnerai juste la parole là-dessus pour ne pas m'éterniser, mais c'est encore une fois avec cette jeune génération qu'on essaye d'éduquer, qu'au bout d'un moment, moi, c'est cette impression que j'ai là. Et les discussions avec les filles comme Laura George, par exemple, etc., qui ont des carrières aussi monstrueuses, tu l'appelles, tu lui envoies un texto. Tu vois, tu parlais de ta fille, moi, j'ai eu ma deuxième fille qui est née il y a deux semaines aussi. On s'est texté et tu vois, elle m'a félicité et tout ça. Et tu te dis, tu as l'impression que les grandes personnes de ce sport, elles ont juste des valeurs humaines extraordinaires. Et moi, j'ai l'impression que c'est un dénominateur commun. C'est que tu ne peux pas être l'enflure de services et au bout d'un moment marcher sur tout le monde. Alors, il faut avoir un certain caractère, un certain niveau, je pense. Mais moi, aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est ça. Et je n'ai pas envie que la jeune génération que je côtoie beaucoup oublie ça et ne voie que le foot business, que le foot Instagram, que le foot, tu vois. Bien sûr. J'ai fait un très, très bon aparté, pardon. Mais en fait, ça me sautait tellement aux yeux et que ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Donc, c'est pour ça. Alors, moi, pour souligner ce que tu viens de dire, concrètement, on fait ce qu'on a envie de faire, mais surtout, on devient qui on a envie d'être, qui on a envie de devenir. Donc, en soi, si tu as envie de devenir une pourriture, tu le deviendras très facilement. Il y en a beaucoup, ils y arrivent très bien et il n'y a pas de souci pour ça. Et ce n'est pas pour ça que je suis quelqu'un de très bien ou que je m'estime de cette manière-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut simplement aller au-delà de ses envies, aller les chercher. Donc, voilà, deviens celui que tu as envie de devenir. Tout simplement, si j'ai un conseil à donner aux jeunes générations, c'est ça. Parce que oui, maintenant, en effet, on est peut-être plus axé sur le paraître, avec tout ce qui est Instagram, etc. On aimerait vivre la vie des autres, etc. Mais en effet, si tu as envie de vivre ta vie, la vie qui te fait briller les yeux, en effet, donne-toi les moyens. Les joueurs de foot, leur vie, elle n'est pas si rigolote que ça. Les joueuses de foot professionnelles, leur vie, elle est pleine d'obligations, de restrictions. C'est une vie qui est compliquée. Ma femme dit souvent, je n'aimerais pas que mes enfants soient footballeuses. Pas parce qu'elle n'aime pas le sport ou qu'elle trouve ça ringard ou je ne sais quoi. Bien au contraire. Parce qu'on sait que c'est une vie ultra difficile. Ultra difficile. Autant dans les relations que surtout dans les relations amoureuses, les relations humaines, amicales, la vie privée. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Surtout pour une femme. Mais pour un homme, c'est très compliqué aussi. Ce n'est pas une vie rêvée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Sur Instagram, c'est une vie rêvée sur Instagram. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Mais je rebondis encore une fois sur tout ce que tu viens de dire. Mais moi, en effet, ça a été un moteur pour moi. J'ai été entouré, formé. Et j'ai été pris sous l'aile par des personnes extraordinaires de partage, de compétences et surtout des gens que j'appréciais. Je n'ai jamais concrètement, si j'ai un défaut, c'est que je n'ai jamais vraiment réussi à travailler avec quelqu'un ou un staff avec qui je n'ai pas réussi à aller plus loin que la relation professionnelle. Pour la plupart, ils sont tous devenus des amis. Ou alors, ils ont été de grands amis. Et puis bon, la vie a fait qu'avec des déceptions, on ne s'entend pas de la même façon, on ne voit pas la vie de la même manière, on n'est plus amis. Mais je fonctionne comme ça. Tu sais, dans le football, tu passes ta vie avec les gens. Et si tu ne deviens pas presque le meilleur ami de ton coach ou de ton entraîneur de gardien ou de ton préparateur physique ou de ton adjoint, ça peut être compliqué. C'est comme vivre avec une femme que tu n'aimes pas. C'est aussi bête que ça. C'est clair, le temps consacré à cette relation… C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. En soi, dans le football professionnel, il n'y a pas de genre de repos. Ce n'est pas vrai. Même quand tu es en repos, là-dedans, tu y es toujours, tu y penses toujours. Qu'est-ce que je vais faire avec les blessés ? Qu'est-ce que je vais faire avec celles qui n'ont pas joué ? Et qu'est-ce que je vais faire avec un tel ? Comment on va gérer la semaine prochaine, etc. ? Qui on va recruter ? Tu ne t'arrêtes jamais. Même en vacances, tu y penses. Ça fait 12 ans que mon téléphone ne s'éteint plus. Donc, tout ça, c'est la partie d'ombre et qu'on finit par apprécier. Parce que j'ai écouté justement un podcast super intéressant. L'entraîneur actuel du Gabon, Patrice Neveu, qui est un collègue que j'adore. J'adore en tant qu'être humain, en tant que mec, mais en tant que coach. Il a un parcours extraordinaire aussi, ultra atypique et avec énormément de réussite. Et il le dit lui aussi. Et il a une carrière qu'il doit faire 50 fois la mienne. Donc, ce n'est pas… Et il le dit lui aussi, c'est l'humain qui prime. Et beaucoup de coachs d'expérience m'ont dit, et je l'ai vérifié, c'est la vérité. Les trophées, les saisons, elles passent. Mais les interactions, les relations humaines, les rencontres, ça reste. Les aventures humaines restent, les trophées passent. Et ça, c'est une vérité. Et il ne faut pas l'accepter, mais il faut l'accueillir dans le football. Parce que sans ça, notre sport, il est pourri. Les autres sports aussi, d'ailleurs. Le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, exactement. Alors, après, attention, je déteste perdre. Je me suis déjà rendu malade pour des défaites. Je me rappelle des tournois tennis ballon au PSG, d'ailleurs. Voilà, exactement. Après, on a le caractère, on ne l'a pas, etc. Et puis, il faut un esprit de compétiteur. Mais voilà, tu as des phrases toutes faites, mais qui sont des vérités. Pour moi, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux, par exemple. C'est une phrase magnifique. C'est la vérité. Encore une fois, on fait du football. On n'invente pas de vaccins. Tu vois, c'est vachement d'actualité en ce moment. On n'invente pas de vaccins. On ne sauve pas des vies. Voilà, on ne sauve pas des enfants malades. Ce n'est pas extraordinaire ce qu'on fait. On fait du foot. Et il faut que ça reste… Voilà, c'est déjà très bien. C'est déjà un très bon objectif. Mais on fait du foot, quoi. Voilà. Il ne faut pas croire qu'on fait autre chose. Donc, ceux qui pensent être plus importants que des gens ultra importants… Il faut remettre dans le contexte. Voilà, il faut remettre dans le contexte. On fait du foot. On ne sauve pas des vies. Donc, restons humbles. C'est ça. Non, non, mais tu as raison. Et du coup, toi, si on recentre… Donc, tu as fait l'Olympique Lyonnais. Tu as fait la case Moscou Club et équipe nationale de Russie. Et du coup, après, tu reviens en France. Voilà. Farid Ben Siti, avec qui je travaillais, a été sollicité par justement Leonardo. Car, parce que les Catari venaient d'arriver, ils ont voulu lancer un projet féminin. Parce qu'on est arrivé dans un PSG qui n'existait presque pas, quoi. En tout cas, les joueuses n'étaient pas professionnelles. Et le professionnalisme dans le football féminin au PSG, ce professionnalisme-là est arrivé avec notre arrivée, l'arrivée de Farid Ben Siti en 2012. Oui, parce que vous aviez… Je crois qu'en plus, moi, j'ai eu la chance d'arriver pas très longtemps après la construction du centre d'entraînement à Bougival. Voilà, oui. Donc, oui, c'était… Commençait à être bien équipé, etc. Oui, oui. Après, voilà. Il y avait les… Ils ont mis les moyens, même si ça a été long et laborieux. Moi, je me rappelle d'une première année 2013 où on finit vice-champion de France derrière Lyon. Bon, on avait 13 joueuses, quoi. Aujourd'hui, c'est juste impensable. Alors, 13 bonnes joueuses, mais on avait 13 joueuses. Aujourd'hui, c'est impensable. Et le club a fait un bon. Et puis, on a fini… Voilà, on a fini en 2016 avec un club structuré, solide, fort. Et puis, même pour l'anecdote, me semble-t-il, on est arrivé. Le club avait déjà fait des résultats. Ils avaient déjà fait deuxième du championnat de France. Ils étaient 22e au classement UEFA. Quand on est arrivé en 2012, on est reparti en 2016. On était troisième. Donc, c'est… Oui, c'est pas des fiertés. C'est des fiertés du travail accompli, de l'investissement que vous avez mis, quoi. Voilà, malheureusement, on n'a rien gagné avec le Paris Saint-Germain. Il nous aurait fallu plus de temps, même si, voilà, rester dans un club plus de 4 ans, ça n'existe pas. On a fait 4 ans au Paris Saint-Germain. Je ne crois pas qu'un seul coach ni staff l'ait fait depuis notre départ en 2012 au Paris Saint-Germain. C'est énorme, 4 ans. Voilà, on est resté 4 ans, mais bon, il y avait du travail. Et voilà, il me semble qu'on l'a bien fait. C'est vrai que c'est dommage que ça ne soit pas terminé sur l'apothéose de gagner un trophée. On a fait une finale de Ligue des Champions en 2015, quand même. Je crois que c'est justement… Non, toi, tu es venu nous voir en 2014. C'est l'année d'avant ? Oui, mon stage, il était quand ? Il était décembre 2014, moi. Voilà, donc voilà, on a fait 4 fois vice-champions de France. Mais bon, voilà, à l'époque, il y avait l'Ogre Lyonnais, qui était juste indétrônable. Et puis, me semble-t-il que c'est peut-être la meilleure version de l'Olympique Lyonnais qui existait. Voilà, c'était très, 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 très compliqué de jouer contre elle. Donc voilà, on les a éliminés une fois de la Ligue des Champions. Voilà, on ne gagnait pas souvent contre elle, mais on a gagné une fois en championnat, on a gagné une fois en Ligue des Champions. Et puis voilà, même dans un club en construction, grand club comme le Paris Saint-Germain, on a réussi à tisser des liens et à construire des relations humaines extraordinaires avec des personnes extraordinaires. C'était Laura Georges tout à l'heure, voilà, pour moi, c'est quelqu'un de juste génial. Ça a été une joueuse extraordinaire, elle a un palmarès monstrueuse. C'était une joueuse monstrueuse, mais c'est une femme en or. En plus d'être intelligente, elle a tout ce qu'il faut, quoi. Elle a une humilité qui est extraordinaire. Extraordinaire et naturelle, et surtout naturelle. Donc voilà, quand tu as la chance de rencontrer, d'être entouré par des personnes, des belles personnes comme ça, bah ouais, j'ose dire que j'ai de la chance, que j'ai eu de la chance et que j'en ai encore. Donc voilà, et puis pour faire plus court sur la fin, après le Paris Saint-Germain, on finit sur une belle défaite en 2016, en demi-finale des champions contre Lyon. Et donc, notre contrat n'est pas renouvelé. Donc voilà, là, les doutes s'installent parce que tu sors d'un contrat de 4 ans, t'es au chômage, il se passe plusieurs mois, 6 mois, et puis au bout de 6 mois, voilà, une sollicitation tombe en Chine pour le club champion sortant féminin chinois. Et puis là, encore une fois, voilà, 24 heures, non, 48 heures ou 3 jours pour se décider de partir en Chine. Alors bon, moi, personnellement, la Chine, je ne connaissais pas. Je n'y ai jamais eu, mais ne serait-ce qu'un copain chinois, voilà, je… Totalement l'inconnu. L'inconnu complet, avec aucun moyen de se renseigner sur le championnat, rien sur Internet, même pas les classements, rien. On me dit que le club a été champion, qu'ils veulent que tu viennes, etc. Mais tu ne connais pas le niveau, tu ne connais pas un peu la culture de jeu ? Non, je ne connaissais même pas la culture chinoise. Je ne savais vraiment pas à quoi m'entendre. On ne savait pas à quelle sauce on allait te manger, quoi. Mais du coup… Ah, ben, expérience extraordinaire. Mais du coup, finalement, tu pars un peu la peur aux ventes, mais tu y vas parce que pas le choix. Encore une fois, tu n'as plus de travail. Tu n'as plus le travail et puis tu as peur de ne pas le retrouver. Et puis, il s'installe le doute. Tu te dis, ouais, mais finalement, est-ce qu'il faut que je continue ? Est-ce qu'il faut… Est-ce que tu es déçu ? Tu… Voilà. Et puis, voilà, il y a ça qui tombe. Et puis, tu es bien entouré. Tu es entouré de personnes que tu apprécies, que tu aimes même. Et tu lui dis, ben, c'est parti. Et encore une fois, je leur dis, je suis bien marié. Parce que quand tu tournes vers ta femme et que tu lui dis, ben, ok, on a deux enfants maintenant. Parce que la famille a évolué. Ça te dit qu'on parte en Chine avec les enfants ? Et elle te dit oui. C'est ça le plus beau. Ben ouais, c'est extraordinaire. Donc, bon, allez, tu te rends compte à quel point ta femme t'aime déjà. Et puis, ben, tu pars avec tes gosses sous les bras et puis ta femme. Enfin, dans un premier temps, tu pars tout seul quand même pour voir comment ça se passe. Et puis, bon, avec les visas, etc., etc., c'est compliqué. Et bon, voilà, je vais être plus succinct pour la suite. Donc, on arrive au club de Dalian Kwanjan dans une ville un peu excentrée, spéciale. Puisqu'on est dans l'extrême nord de la Chine, en face de la Corée du Nord. Donc, même le climat rude, aucun étranger dans ce coin de la Chine. Donc, complètement isolé, quoi. Et puis, nouvelle culture, nouveau football, nouvelle organisation, nouvelles relations humaines. Tout de nouveau, nouvelle bouffe. Rien sur quoi se raccrocher, quoi. Oui, oui. Et bon, voilà. Il faut te réinventer totalement, quoi. Ben là, complètement. En plus, voilà, tu commences les premiers entraînements. Tu demandes où est le matériel. On te dit, ben, il n'y en a pas. Donc, voilà. Tu as quatre ballons qui se courent après. Tu as trois coupelles qui ne sont pas de la même couleur. On passe des équipements. Même dans le pire de tes cauchemars, tu n'aurais même pas les enfiler. Rien à ta taille, etc. Tu te dis, mais où est-ce qu'on a fait, quoi. Et puis, les choses s'améliorent. Et petit à petit, on fait notre place. On amène notre patte. Et voilà, ça tourne, ça marche. On a eu un début laborieux parce qu'on se fait éliminer de la Coupe de la Ligue dans les premiers tours. Ce n'était jamais arrivé au club. On commence à être pris par le doute, vraiment. Et puis, finalement, la sauce prend. Ça marche du tonnerre de Dieu. Et puis, finalement, comme on a amené vraiment notre philosophie de travail, notre façon de travailler européenne, complètement différente de celle des Chinois, ça a tout de suite fait la différence. Donc, on a eu des joueuses ultra afflutées, très en forme, techniquement, qui ont évolué techniquement, tactiquement, qui ont fait un bond extraordinaire parce que c'était assez pauvre, tactiquement. Et puis, finalement, on a tout écrasé sur notre passage. Donc, voilà, les deux premières années, on fait toutes les finales possibles. Donc, il faut savoir qu'il y a quatre trophées à gagner par an en Chine. La Super Coupe, la Coupe de la Ligue, la Coupe de Chine, le championnat de Chine. Et bref, on fait toutes les finales. On en perd deux. On en gagne deux. Donc, on gagne la Super Coupe. On gagne la Super Coupe et le championnat de Chine en 2017 et en 2018, ce qui est très bien. Et voilà. Et donc, les circonstances, les choses font que je décide de quitter mon staff, avec qui je travaille depuis presque dix ans, pour tenter une nouvelle aventure. Alors, dans un premier temps, avec Gérard Précheur, ancien entertainer de l'Ampicionnet, qui était chez le deuxième du championnat chinois, le Jiangsu Suni, qui est le club filial de l'interne Milan. Et pour ceux qui connaissent. Et du coup, voilà, il décide de me recruter, voilà, pour passer un cap, etc. Et puis, donc là, je découvre une nouvelle façon de travailler, même si je travaille de nouveau avec un Français, etc. Gérard Précheur, très rapidement décide de quitter la Chine, parce que c'était trop pour lui. Ça ne lui a pas plus que ça. Lui, il avait gagné deux coupes l'année d'avant. Donc, il avait fait du bon boulot aussi. Et son fils, qui était son adjoint, a pris sa place d'entraîneur principal. Donc, voilà, j'ai été son adjoint pendant une année. Puis là, on a fait une année extraordinaire où on casse tous les records et on gagne les quatre titres. Chose qui n'avait jamais été faite en Chine. On gagne donc la Supercoupe, la Coupe de Chine, la Coupe de la Ligue et le championnat de Chine. Donc, premier titre de champion pour le club, extraordinaire, on fait le grand chelem, tout le tralala. Donc, c'était génial. Et la cerise sur le gâteau, l'AFC, donc c'est l'UEFA asiatique, décide d'organiser la Champions League asiatique, du moins la première Champions League asiatique pour voir comment ça pouvait prendre, si la sauce allait prendre, pour voir pour en faire ensuite toutes les années. Donc, on a pris part à cette compétition qui a été extra en Corée du Sud, où on devait jouer contre le champion de Corée du Sud, le champion japonais, le champion chinois que nous représentions et le champion australien. Car l'Australie fait partie de la Confédération asiatique. Et on fait un super tournoi et on finit en finale contre les Japonaises. Équipe extraordinaire, on découvrait qu'on a perdu 1-0. Voilà, donc on finit vice-champion de… Pour une première édition. Pour une première édition. Donc, super encourageant. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres éditions depuis à cause du Covid. À cause du Covid, oui. C'est en 2019. Voilà, c'est juste avant que ça commence. Et donc, voilà, année extraordinaire. Voilà, sur ce, je rentre en France, je fais des vacances, je reviens en Chine et là, je suis sollicité par le club de Wuhan qui était monté en première division 4 ans auparavant. Et puis, donc, en plein coronavirus, je me fais recruter par le club de Wuhan. Donc, ça, c'est pareil. Il faut avoir l'ambition d'accepter un tel challenge. Quand on annonce ça à la famille, ça fait peur à tout le monde. Surtout qu'en France, ça parlait de confinement, mais ce n'était pas encore arrivé. Et voilà. Bon, ben là, on m'a concrètement, on m'a dit que j'étais complètement timbré de signer là-bas. Je l'ai fait quand même parce que, bien entendu, j'avais une belle proposition. Je connaissais le potentiel de cette équipe qui était vraiment intéressant, même s'ils n'avaient jamais rien gagné. Il faut savoir que le club sortait de trois mois et demi de confinement drastique. Donc, des joueuses... Ouais, pas en forme. Trois mois et demi sur un canapé, enfermées. Donc, ouais, c'était un challenge compliqué, mais que j'avais envie de relever. Donc, je l'ai relevé aussi pour ma famille parce que, voilà, j'étais séparé depuis un an de ma famille parce que je n'avais pas trouvé d'école internationale pour recevoir mes filles à Nanjing. Et là, le club était collé à l'école internationale américaine de Wuhan. Donc, tout était réuni pour moi et surtout, le côté familial en prime. J'accepte et voilà, je fais une année Covid à Wuhan où, finalement, on fait un championnat sous bulle. Donc, je n'ai pas pu faire venir ma famille. Voilà. Et on finit champion de Chine. Donc, voilà. Donc, si je reprends juste quasiment, partout où tu passes, tu es champion. Presque. Avec l'Olympique lyonnais, tu l'es. Avec Lyon, tu es vice. Avec Lyon, avec Paris, tu es vice. Avec Paris, on est vice-champion. Voilà. Mais bon, derrière Lyon, c'est très difficile à détrôner. Tu vas en Russie, tu l'es. Tu vas en Chine, tu l'es. Donc, la question, même si tu me vois venir, aujourd'hui, parce que tu n'as que 37 ans, ce qu'on te disait. Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un continent, une culture, un club en particulier, je ne sais pas, mais qui aujourd'hui, tu dis, voilà, je n'ai pas, ce n'est pas une question de proposition ou pas. Ce n'est pas une question d'envie. Aujourd'hui, voilà, tu as beaucoup voyagé. Tu dis, voilà, moi, partout où je passe, pour le moment, je reprends ton expression où tu penses avoir de la chance. Mais voilà, quel type de challenge, aujourd'hui, pourrait aussi t'intéresser ? Finalement, voilà, moi, j'aime beaucoup, comme tout compétiteur, m'imposer des objectifs difficiles. Mon rêve, c'était de vivre du football. Je peux dire que je l'ai fait. Donc, si demain, tout s'arrête, tout s'arrêtera. Je serais déçu, bien entendu, mais voilà, j'ai atteint ce que je voulais. Mais comme il ne faut jamais s'arrêter, il faut toujours espérer mieux. J'avais un deuxième rêve. Quand j'étais enfant, je voulais être champion du monde, comme tous les enfants. Et voilà, j'ai trouvé mon objectif, mon prochain rêve, dans mon rêve d'enfant. je veux être champion du monde. Oui, je ne serai jamais champion du monde en étant meilleur buteur du tournoi, parce que déjà, je n'en avais pas le talent. J'espère que je serai champion du monde sur un banc d'une équipe nationale féminine. Je l'espère. Si ma carrière dure et continue, j'espère que j'y arriverai. Mais autrement, oui, le continent africain, il me fait rêver. Parce que de toute façon, tout pays qui aime le foot et qui vit pour le foot ne peut te faire que vibrer. Donc l'Afrique, oui, l'Afrique, ça me fait rêver. Les États-Unis aussi, ça me fait rêver parce que c'est un continent que je ne connais pas. Et j'aime bien aller là vers ce que je ne connais pas. Et donc, c'est à faire. Et puis voilà, et puis après, voilà, on se fait des petits plans sur la comète, on a des rêves, on se dit, ah ouais, mais si je vais aux États-Unis et que je vais en Afrique, finalement, j'aurais travaillé sur tous les continents. Après, il me restera l'Océanie quand même. Mais s'il ne m'en reste plus qu'un à faire, je me forcerai à le faire. Et voilà, on a tous des fantasmes. Donc, oui, je me suis pris à rêver à des trucs comme ça, etc. Mais, oui, c'est bien, il faut avoir des rêves. Et un de mes rêves qui est très, très simple aussi, c'est de revenir au plus près des miens et puis retourner dans mon club de cœur et mon club de toujours qui est l'Olympique Lyonnais, qui est d'ailleurs le meilleur club du monde féminin. Donc, c'est aussi un rêve et je ferai tout pour le réaliser aussi. J'espère qu'un jour, je pourrai le réaliser. Mais c'est pour ça que je continue de voyager, d'apprendre, de progresser pour essayer de réaliser ces rêves. Pour amener le nouveau Dimitri à l'Olympique Lyonnais par rapport à quand tu y étais sur tes débuts. Voilà, exactement. Aujourd'hui, j'imagine que quand tu vas revenir dans un… Enfin, quand tu vas revenir, je parle comme si ça y est, c'était fait, t'avais signé, alors que pas du tout. Enfin, pas du tout, ce n'est pas à toi de nous dire, mais dans l'idée de dire que aujourd'hui, ton envie de retourner notamment à l'Olympique Lyonnais pourrait se concrétiser, tu arrives avec toute une expérience derrière toi, tout un background qui fait que tu as appris au niveau culturel, au niveau foot, au niveau managériel, enfin, plein de choses, tout simplement. Et tu arriveras avec une grosse, grosse expérience à amener, même si on parle, je pense, là, je donne mon avis et il vaut ce qu'il vaut, mais même si tu parles du club qui est identifié meilleur club du monde depuis 4 ans consécutifs, quelque chose comme ça, de mémoire, t'arrives quand même avec une expérience, avec une ancienneté, avec, comme je te disais, un background des connaissances que tu as développées par rapport aux rencontres, par rapport à l'environnement où tu étais, qui aujourd'hui est quand même une sacrée plus-value pour un club qui doit constamment, parce que l'Olympique Lyonnais, c'est bien, c'est bien et c'est gratifiant de dire que c'est la meilleure équipe du monde, mais c'est quand même ultra dur de conserver ce titre-là année après année. Donc, c'est là aussi où ça peut être un super challenge aussi pour toi. Exactement, exactement, mais tous les challenges sont bons, tous les challenges sont bons, il faut simplement s'y retrouver, il faut s'y retrouver humainement, et puis surtout familialement parlant, parce que voilà, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé précédemment, mais voilà, s'il y a un côté obscur de cette vie de vagabond, comme on aime le dire avec certains collègues, c'est au niveau familial, c'est compliqué, surtout quand on a des enfants, quand on a une femme qui a une situation professionnelle, on chamboule la vie de tout le monde, on chamboule la vie de tout le monde pour un travail la plupart du temps très ingrat, où il n'y a pas beaucoup de reconnaissance, même si tu arrives à en avoir, parce que déjà, on est toujours un petit peu à la recherche de la reconnaissance, quand tu gagnes des titres, finalement, si elle est là, tu as reconnaissance, mais bon, je ne me fais pas d'illusion, tu ne peux pas toujours gagner, parce que tu as, c'est pour ça aussi que je dis que j'ai de la chance, parce que tu as des coachs qui sont d'une compétence extraordinaire, certains coachs peuvent peut-être même faire partie des meilleurs coachs du monde, et ne gagnent pas si souvent que ça, la compétence ne va pas se résumer et ne se compte pas en trophée, ça n'a strictement rien à voir, même, je dirais, tu peux être très bon et ne pas gagner, tout comme tu peux être pas, tu n'es pas obligatoirement le meilleur quand tu gagnes. Oui, ça, je te rejoins, et toi, tu parlais du côté un petit peu obscur de cette vie-là, alors là, on sait que la partie coach, la partie staff est très, très, très demandante, plus qu'un athlète, plus qu'un joueur, parce que quand l'athlète, on lui demande d'être au repos, toi, ça veut dire que c'est ton moment où tu dois travailler pour tout préparer, mais pour faire le lien par rapport à ça, encore une fois, parce que, oui, on est dans une ère d'images, de réseaux sociaux, etc., où on montre ce qu'on a envie de montrer, et aujourd'hui, moi, c'est vraiment là-dessus et c'est peut-être sur ça que j'aimerais finir, encore une fois, par rapport à l'audience, aujourd'hui, moi, qui me suis sur des jeunes athlètes, hommes ou femmes, principalement hommes quand même, mais toi, aujourd'hui, en termes de conseils, en termes d'expérience grâce à ton vécu et surtout, voilà, qu'est-ce que tu peux aujourd'hui amener, qu'est-ce que tu peux aujourd'hui conseiller aux jeunes joueurs qui nous regardent et qui se disent moi, je veux vraiment faire ça aussi, je suis prêt, voilà, qu'est-ce que tu peux dire, quels conseils tu as par rapport à tout ce que tu as vécu, sur quel discours tu prétenais, en fait ? On peut en dire des choses, on peut dire beaucoup de choses, déjà, je sors des phrases toutes faites, je sais, mais souvent, ça résonne et ça aide à ne pas les oublier, mais j'ai envie de dire des phrases bateau comme le travail paye, le travail paye, c'est certain, le sérieux paye, c'est des choses, aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de concurrence, surtout chez les hommes, il y a tellement de concurrence que si on ne trouve pas un moyen de faire la différence, on devient un quelconque avec tout le talent qu'on peut avoir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent dans le monde, sur le continent, toi, tu es sur le continent américain, c'est juste gigantesque, c'est énorme, la Chine, c'est énorme, l'Afrique, c'est immense, l'Europe, finalement, c'est énorme aussi, il y a des talents de partout, il y a des talents de partout, alors il y a ceux qui seront mieux entourés, moi, je pense que l'entourage fait quand même une belle partie du boulot, d'accord, parce que, voilà, autant que ça soit dans le conseil que dans le reste, dans le soutien, dans le soutien, etc., c'est ultra important, mais finalement, rien n'est à prendre à la légère, que ce soit la nutrition, que ce soit la récupération, le repos, chose dont on parle très peu souvent, le repos, parce que c'est l'un des facteurs les plus importants, et puis le travail, parce que le travail technique, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, c'est souvent, on associe le travail, la sueur avec le travail physique, le travail athlétique, or le football, ce n'est pas ça, le travail athlétique, c'est une partie de ce qu'on peut améliorer, c'est une partie de ce qu'on peut travailler, mais c'est tellement infime, le travail athlétique, certes, on peut s'améliorer, mais on ne va pas changer quelqu'un, la technique, c'est quelque chose qui évolue constamment, qui évolue sans arrêt, c'est du football, c'est concret, et même si tu cours moins vite, même si tu sautes moins haut, même si tu es moins costaud, si tu arrives à faire tout ce que tu veux avec le ballon, même le plus athlétique de tes adversaires, il y aura beaucoup de mal à jouer contre toi, je balance des choses comme ça, pêle-mêle, mais le travail avant tout, et je dirais le travail technique avant tout, et ensuite, l'hygiène de vie, parce que malheureusement, aujourd'hui, très peu le font, il y a très peu d'adeptes, et d'athlètes qui sont capables de faire les concessions nécessaires pour se donner les moyens de réussir, voilà, alors, on est toujours reconnaissant et on est toujours les yeux écarquillés devant une personne comme Cristiano Ronaldo, parce qu'il fait énormément des efforts, c'est un modèle, etc., mais on ne voit pas les jeunes le faire. Je suis d'accord sur ce que tu dis, parce que, et moi, j'avais écrit un article via la newsletter que j'envoie aux abonnés, le travail paye et je te rejoins à 100%, mais il faut que le travail soit de qualité à mon sens, et quand je dis le travail de qualité, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est bien de s'entraîner deux fois, trois heures dans la journée si tu as envie, mais si tu manges mal, si tu récupères mal, en fait, tu ne progresses pas. Et c'est là où certains disent, oui, mais je me suis entraîné, coach, oui, mais j'ai fait ça. Oui, mais l'objectif derrière tout ça, c'est est-ce que tu veux te donner bonne conscience parce que tu as fait un peu plus ou est-ce que tu veux progresser ? Ou est-ce que tu fais les choses pour les faire ? Exactement. Et c'est là où j'ai souvent ce discours avec les académiciens où ils disent, tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça en plus. Et moi, je suis content. Cette culture de travail, cette culture de vouloir faire plus, mais au bout d'un moment, est-ce que c'est cadré ? Est-ce que et ça, c'est un problème ici. Tu disais, tu ne connaissais pas le continent nord-américain là où je suis. Et ça, c'est un vrai problème sur la capacité de gérer la charge de travail. En fait, c'est des amoureux de sport. Ils font du sport tout le temps. Mais le problème, c'est qu'ils font du sport de partout. Et en termes de quantifier ta charge de travail quand toi, tu as prévu une séance où il faut taper dedans. Je dis n'importe quoi, un 9 sur 10 dans ta planification où il faut un peu taper dedans. Mais qu'eux, ils ne t'ont pas dit que ça fait deux heures qu'ils étaient au gym avant en train de soulever de la fonte, qu'ils ont fait des squats et que toi, tu vas travailler sur les membres inférieurs dans ta séance. Le mec, tu flingues. Et puis, qualitativement, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Et donc, tu ne progresses pas. En tout cas, tu ne progresses pas comme tu pourrais progresser avec un travail de qualité. Et c'est là où on le disait rapidement en off tous les deux tout à l'heure avant le début de l'interview, c'est que c'est bien de vouloir faire plus. Cette mentalité, moi, j'aime beaucoup. Mais au bout d'un moment, il faut aussi prendre des décisions qui vont dans la logique de ton objectif. Alors déjà, un, il faut avoir un objectif. Mais après, c'est, voilà. Et ce qu'il ne faudrait peut-être pas que je me fasse accompagner. Un nutritionniste, un prépa physique, un prépa mental, etc., etc., pour que je puisse vraiment faire de la qualité. Et c'est là où, c'est le petit bémol que je voulais apporter sur ce qu'il y a, le travail paye. Mais de ce que moi, je vis ici en Amérique du Nord, c'est que le travail de qualité paye. Bien sûr. Pas faire un peu tout et n'importe quoi. c'est bien de travailler, mais c'est mieux de bien travailler. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Eh bien, tu sais quoi ? Sur cette belle parole, parce que je trouve ta phrase très belle. Sur cette belle parole, Dimitri, moi, je voulais d'abord te remercier encore une nouvelle fois pour ton temps. Je sais qu'avec le décalage horaire, en plus, ce n'est pas forcément facile. En plus, tu me disais que c'est le temps un peu consacré à la famille. Merci à toi d'avoir pris ce temps-là avec nous. Merci tout simplement d'échanger, d'avoir échangé, de nous avoir fait un peu partager toute ton expérience et ta vision, ta vision un petit peu du foot pro, ce qu'elle demande, ce qu'elle requiert et comment toi, tu le vis. Surtout, j'ai trouvé ça ultra intéressant, ultra enrichissant. Encore une fois, je vais revenir sur ce point-là, mais sur le plan humain, je trouvais ça tout simplement extraordinaire. Donc, merci encore à toi. De toute façon, nous, on sait qu'on reste en contact quoi qu'il se passe. Mais ouais, merci encore à toi, Dim, et puis, de toute façon, je te dis à très vite. Écoute, je te remercie à mon tour et j'espère à bientôt, en vrai, peut-être au Canada ou ailleurs, mais hâte de te revoir. Ouais, et puis si on arrive à se recroiser sur Lyon, tu vois, on ira faire un bon bouchon lyonnais. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci, Dim. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada